bonjour voilà nous voilà dans la conférence que j'ai programmé il y a quelques jours pour vous présenter ce qu'est la quête de vision et aussi la lecture intuitive alors j'ai choisi de mettre une photo une photo que j'ai pris un jour en vacances il ya le ciel gris à peu près le temps que j'ai aujourd'hui je suis dans la drôme bien sûr il n'y a pas la mer là où je suis mais je me finance ce serait plus agréable d'avoir un fond de paysages et cette mère elle me plaisait avec son écume ses rochers voilà donc voilà j'espère que ça sera plaisant pour vous bien que quand je bouge ça bouge un peu mes cheveux de manière un peu particulière mais je trouve ça intéressant ces fonds d'écran alors aujourd'hui j'ai choisi de vous faire comprendre ce qu'est la quête de vision et ce qu'est la lecture intuitive ce sont deux outils que je trouve vraiment magnifique et très très intéressant dans le sens de d'apporter une profondeur à la vie de chacun alors ça nécessite pour la quête de vision simplement que je sois présente et que je me mette en synchronicité dans une connexion cœur à mam avec avec vous pour que vous puissiez rentrer dans ce qu'on appelle un champ quantique c'est à dire un champ élargi un champ de conscience élargi qui permet de tout de suite se connecter à la profondeur de notre être il y a tout ce qui concerne notre matière il y a notre mental et puis il y a cette partie subtile à l'intérieur de nous qui s'appelle l'être et c'est dans en lien avec cet être que l'on peut rentrer en communication cet être est prêt à communiquer avec le reste de notre corps de notre mental de nos émotions est prêt à nous restituer des pans entiers de notre histoire et aussi à capter de manière subtile des images que notre conscience souhaite nous offrir et qu'on appelle dans ces pratiques images de guérison donc je vais commencer par vous parler de cette quête de vision mais j'aimerais tout de suite quand même faire la différence avec la lecture intuitive lecture intuitive c'est quelque chose qui nécessite que moi je le pratique c'est à dire c'est à dire que je vais moi me connecter avec vous aussi et je vais me connecter avec ma profondeur et demander à la partie interne qui me concerne qui est une forme de guidance intérieure un genre de guide intérieur qui chez moi s'appelle éclairante et bien je demande à cette partie là de rentrer en communication avec votre subtil intérieur personnel et ça me permet d'avoir des images directes et de pouvoir rendre transparent rendre matière quelque chose qui est de l'ordre du subtil et que vous ne voyez pas dans cette approche on peut faire des guidances sur différentes sortes de choses et ce que ce qui moi me plairait de vous présenter aujourd'hui c'est les guidances reliées au couple intérieur c'est à dire la partie de nous du féminin qui est l'aspect créatif ce que on nomme parfois le yin et la partie active de chacun de nous que l'on nomme le yang et qui est la partie de la manifestation celle qui se raconte dans nos vies il y en a une qui est la la coupe qui reçoit et l'autre qui est l'émissivité quand on parle de projet il ya le pro qui est la préparation et le jet qu'est l'action donc là ça parle de ce qu'on a comme pro comme chose qui se prépare en nous et comme j'ai l'action les actions telles qu'elles se mènent et c'est important de regarder comment ces deux parties là ces deux aspects peuvent cohabiter communiquer être en harmonie ensemble ce n'est pas toujours le cas alors je vais commencer par la quête de vision la quête de vision c'est un processus qui existe depuis la nuit des temps tous les peuples premiers savent faire ce genre de choses ils s'en vont éventuellement dans la nature ils se mettent en lien avec les éléments ils court-circuitent en quelque sorte leur mental ils se mettent à l'écoute de leur perception sensible ils se mettent en état de méditation parfois ils ne mangent pas pendant quelques jours ils peuvent boire mais parfois ils ne boivent même pas et puis tout cela ça va exacerber des aspects sensibles à l'intérieur de la personne alors bien évidemment ce que je propose ici n'est pas de cette nature l'évolution de notre espèce humaine a fait que petit à petit nous avons pu utiliser des as des pratiques qui demandaient des conditions un peu particulière et du temps aussi de plusieurs jours plusieurs semaines et ces pratiques ont pu se synthétiser en des temps beaucoup plus courts j'ai la chance d'avoir appris d'un homme une pratique de guérison qui s'appelle la guérison holo énergétique ou guérir par l'amour que moi désormais inspiré de cette pratique je nomme quête de vision et cette quête de vision c'est une manière de vous apprendre à rentrer de manière consciente à l'intérieur d'hologrammes des hologrammes étant des projections que votre mental fait des projections psychiques donc qui vont s'inscrire dans des parties du corps en lien avec des problématiques des histoires déjà rencontrées ces histoires qui se sont déjà manifestées elles ont laissé des empreintes si c'était des histoires très dynamiques très joyeuses très harmonisante ça s'est fondu en nous et c'est devenu quelque chose qui participe à notre quotidien sans même que nous nous en apercevions par contre s'il s'agit de blessures s'il s'agit d'histoires de situations de vie qui se sont associées à des émotions désagréables qu'on appelle la peur qu'on appelle la colère qu'on appelle l'anxiété ou plein d'autres sortes d'émotions que l'on estime désagréables et limitantes le jugement la critique ou plein d'autres choses eh bien ces émotions elles vont avoir bloqué un système et pour que tout notre être ne soit pas encombré par cette mémoire là quelque chose dans notre intelligence intérieure va stocker cette information dans une zone particulière de notre corps c'est ce qu'on appelle un hologramme cet hologramme à force d'être réactivé 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 peut finir par créer une densité particulière une densité énergétique qui va se traduire peut-être même par un symptôme on va avoir une douleur récurrente à un endroit ou une anxiété récurrente à un endroit on peut même avoir petit à petit des grosseurs qui vont se manifester dans ces lieux rencontrer ces zones là c'est pouvoir s'immerger à l'intérieur c'est un grand cadeau puisque en pénétrant à l'intérieur de ces zones nous pouvons retrouver quelles sont les émotions perturbées quelles sont les ambiances intérieures désagréables qui sont là et en les rencontrant nous pouvons laisser émerger de nous l'histoire ou une des histoires puisque les histoires s'étant répétées c'est un peu comme une série de photocopies et bien il y a une histoire peut-être celle d'origine ou celle qui est la plus proche de l'origine qui va pouvoir se manifester et se montrer et nous du coup nous montrer nous expliquer qu'est-ce qui a créé cette difficulté on va pouvoir voir à ce moment là quels sont les besoins qui n'ont pas été satisfaits qu'elle sont qu'elle a été l'isolement qu'elle a été l'endroit où nous sommes sentis peut-être abandonné exclu isolé apeuré il va y avoir beaucoup d'émotions de ce genre qui se manifesteront et une fois que l'on a trouvé ce qui s'est joué à cet endroit et que l'on surtout que l'on voit la scène qui a enclenché ça cela nous permet de comprendre et de chercher qu'est ce que notre être aurait eu besoin à la place de cela qu'est ce qui aurait été plus équilibrant pour lui et une fois que nous avons trouvé ce qui est plus équilibrant cela va d'emblée créer un imaginaire transformateur il faut savoir que pour les humains il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et la réalité notre cerveau gère les deux aspects de la même façon tout ce qui est imaginaire est en fait une réalité pour notre cerveau nous connaissons parfaitement l'histoire des enfants assez jeunes qui ont pu être aussi la nôtre où le soir arrivé un certain âge le soir ils ont peur qu'il y ait des voleurs dans la maison ils ont peur que quelqu'un se soit immiscé et là ils sont obligés de faire le tour de la maison de regarder dans tous les placards sous les lits tous les recoins pour s'assurer qu'il n'y a personne que les portes sont bien verrouillées les fenêtres bien verrouillées parce que leur imaginaire leur joue des tours leur imaginaire leur fait croire qu'il y a un danger et pour eux c'est une vérité c'est la même chose pour nous si nous nous racontons que nous allons à un entretien d'embauche ou que nous avons une rencontre importante à faire avec une personne et nous sommes déjà en train d'imaginer tous les scénarios catastrophes possibles et imaginables et ça ça va créer une anxiété ça va créer une accélération cardiaque de la transpiration des sueurs froides ou une inhibition totale et ça nous empêcher d'aller à ce rendez vous donc de toute façon l'imaginaire ne fait pas de différence avec la réalité dans les méthodes quoi on savait que si on imaginait quelque chose de positif ça allait transformer la réalité donc c'est toujours d'actualité il y a plein de pratiques qui se sont développées autour de cette compréhension ici la quête de vision est un processus un petit peu différent il ne va pas s'agir de se raconter des histoires mais de regarder une réalité telle qu'elle a été imprimée en nous et de cet endroit voir de quoi nous aurions eu besoin une fois que nous avons trouvé l'information de ce que nous aurions eu besoin nous allons simplement nous mettre dans la posture de et si c'était vrai et si ça ça existait et si j'avais pu obtenir ça qu'est ce qui se serait passé en moi et à l'instant même où nous évoquons cette possibilité nous allons pouvoir sentir en nous que cela fait basculer vers un espace complètement différent tout ce qui était rétréci s'ouvre d'un coup et nous fait accéder à un état d'être qui se rééquilibre immédiatement seulement le processus n'est pas terminé lorsque l'état d'être s'est rééquilibré ça nous permet de découvrir qu'il y a un passage et que si on suit ce chemin nous allons pouvoir accéder à une résolution de cette histoire qui peut-être est là depuis fort longtemps il va s'agir ensuite de proposer à notre profondeur de laisser émerger une représentation symbolique qu'on appelle l'image de guérison qui va synthétiser toute cette transformation et ce sera notre appui pour les mois et les semaines qui suivront ce processus se fait au travers de la respiration de la rétention du souffle de l'intention des processus puissants qui sont utilisés dans toutes les pratiques de conscience toutes les pratiques spirituelles et ce sont des approches qu'on nomme de guérison parce qu'elles viennent toucher vraiment la conscience la conscience de l'être la conscience profonde toutes les personnes peuvent accéder à cette pratique ce qui pourrait faire obstacle c'est d'être seul à le pratiquer lorsqu'on ne sait pas le faire et de ne pas être dans un état mental suffisamment calme et que le mental soit encore en premier plan le fait de me connecter avec vous coeur à coeur à ma âme permet de d'ouvrir ce champ quantique j'ai la capacité pour l'avoir développé de me mettre dans un silence intérieur et de m'harmoniser de me synchroniser avec vous que vous soyez en présence ou que vous soyez à distance en visio puisque il n'y a pas de notion de distance pour l'énergie ni la conscience je peux travailler en visio et vous permettre de bénéficier de cette conscience paisible même à distance et de cet endroit nous pouvons donc découvrir ce qui fait obstacle à un sujet de votre vie et nous pouvons aussi découvrir ce qui est nécessaire pour que vous réharmonisiez votre situation de vie et que vous puissiez à partir de ce moment là avec un petit peu d'entraînement néanmoins il faut rester en présence pendant quelques jours pour vraiment imprimer pleinement cette nouvelle information et bien vous pouvez vous sentir à nouveau libre de vos agissements ni libre de votre évolution libre de ce dans cette situation libre d'être vraiment vous même quelqu'un qui n'est plus stressé angoissé ou retenu dans la situation donc c'est un grand avantage car le nombre de situations qui ont bloqué en nous il ya une certaine quantité donc de savoir faire ce genre de pratique est vraiment important donc dans un premier temps je peux vous la faire vivre cette pratique individuellement si vous prenez rendez vous ou collectivement avec les processus de visio visioconférence qui permet de travailler avec plusieurs personnes à la fois je choisis de travailler avec des petits groupes donc une dizaine de personnes ce qui me permet de pouvoir intervenir s'il y a besoin avec l'une ou l'autre des personnes et puis ensuite une fois qu'on a fait notre quête de vision et bien il est possible de partager ce qui s'est passé pour nous car d'enrichir la communauté de notre propre expérience est toujours quelque chose de très important ce qui est raconté permet d'être inscrit d'offrir nos images de guérison c'est offrir aussi une ouverture au monde sur une des nouvelles possibilités d'avancer dans nos vies ces pratiques je vais les proposer tout au long des semaines et des mois qui viennent donc n'hésitez pas à aller sur mon site pour vraiment voir quand est-ce que je propose ce genre d'approche et c'est ouvert à partir des adolescents les adolescents peuvent très bien bénéficier de ce genre d'approche voilà ça c'était pour la quête de vision la lecture intuitive va fonctionner je dirais sur les mêmes bases puisqu'il faut pouvoir rentrer dans la conscience directe mais la lecture intuitive va partir de mon intuition personnelle alors que dans l'autre pratique vous étiez en solo dans votre expérimentation guidée par moi qui est comme un guide de haute montagne qui vous montre le chemin voilà sachant qu'après plusieurs expériences de guidance vous pouvez apprendre à faire cette guette de vision en autonomie moi je fais régulièrement des guettes de vision personnelle c'est tout à fait faisable donc il faut simplement avoir compris comment ça procède et être capable d'être son propre guide plein de personnes sont en capacité de cela la lecture intuitive fonctionne donc différemment c'est moi qui me met en lien avec une partie profonde qui est comme un éclaireur quelque chose qui a capacité avec comme une lampe de poche à aller regarder à l'intérieur de vos aspects subtils et là si nous pratiquions une lecture intuitive de votre couple intérieur je me mettrai en écho en résonance avec la partie par exemple de votre yin votre réceptivité et à ce moment là je pourrais voir un personnage qui se montrera à moi sous la forme d'une femme d'un homme ou peut-être un autre une autre sorte de personnage qui va à la fois se montrer dans une atmosphère dans une forme vestimentaire dans une attitude dans une posture parfois les personnages sont habillés parfois ils sont allongés parfois ils sont en train de s'habiller ou se déshabiller ou en train de faire quelque chose et leur attitude je vais voir vous la décrire chaque fois que j'ai pu faire ces lectures j'ai pu m'apercevoir que les personnes reconnaissaient complètement qui elles sont dans cet aspect de leur vie de la même façon je vais aller regarder le pendant du yin ça va être le yang la partie de la manifestation et là aussi je vais voir un personnage qui va avoir une certaine posture une certaine action il y aura une certaine atmosphère une fois que je vais avoir vu je vais expliquer et la personne là aussi se reconnaît pour l'instant ça semble tout simple là où ça se complique c'est que lorsqu'on le regarde si les deux personnages se connaissent parfois ils ne se connaissent pas ils ne sont pas en lien c'est comme si nous étions coupés en deux une partie qui réfléchit sa vie qui l'imagine qui la crée et l'autre partie qui fait des actions mais qui n'ont rien à voir avec la partie qui est créée et là il est absolument nécessaire d'harmoniser ces deux parties je peux donc demander toujours à ma conscience intérieure qu'est ce qui serait nécessaire pour que les choses s'harmonisent et un peu comme dans un dessin animé ça m'amuse des fois beaucoup et les personnes aussi c'est une approche qui est très ludique très joyeuse et bien nous pouvons voir je peux voir un des personnages le féminin ou le masculin qui va changer d'attitude qui va montrer un autre chemin pour pouvoir aller vers son parallèle qui est en complémentarité c'est à dire le yang va peut-être devoir aller vers le yin d'une certaine façon ou le yin aller vers le yang parfois il y a besoin de d'autres éléments on a besoin d'aller voir ce qui est en sabotage chez nous on appelle ça l'élément saboteur l'élément saboteur ça correspond à notre partie enfantine qui a été blessée par une situation et qui de partir de ce moment là tourne en boucle sur quelque chose si ce système qui tourne en boucle ne change pas d'attitude il y aura peut-être une difficulté à ce que tout en nous s'harmonise il va donc être nécessaire de changer cette attitude et à ce moment là une partie de la conscience va donner l'information pour le changement quand le changement est opéré je peux aller voir quelle incidence ça sur le yin et le yang et puis de cette façon là il y a plein d'autres choses qui peuvent être encore regarder je peux regarder votre énergie vitale je peux regarder comment vous êtes en relation avec une personne ou avec une autre je peux regarder quelle est la relation que vous avez avec vos parents qui vous étiez au coeur de la relation entre votre père et votre mère est ce que aujourd'hui c'est apaisé est ce que c'est encore quelque chose qui est en difficulté et au travers de toutes ces indications de toutes ces informations que je peux recueillir les curseurs énergétiques émotionnels et sensibles vont pouvoir bouger je vois les résolutions se faire les personnes peuvent sentir en elles les transformations elles ont des pistes à suivre pour améliorer les choses et nous pouvons trois semaines un mois après retourner voir où en est la situation car à chaque fois que le curseur est bougé ça va demander trois semaines un mois d'intégration et puis l'énergie va avoir changé il va se passer autre chose donc cela permet de voir en temps réel où nous en sommes où vous en êtes et quoi faire pour modifier les choses en ayant une indication très rapide et très simple pour ensuite en voir les bénéfices les bénéfices on les voit dans une nouvelle lecture on peut aussi les constater précédemment dans notre propre vie et cela encourage vraiment à bénéficier de ce genre d'approche donc voilà pour ce qui est de la quête de vision et de la lecture intuitive j'adore pratiquer cela j'adorerais pouvoir vous l'apprendre aussi et pour l'apprendre il faut d'abord l'avoir pratiqué j'ai donc le souhait que vous soyez nombreux à prendre rendez vous nous pouvons travailler en visio donc peu importe la distance géographique à prendre rendez vous et à vous inscrire dans ces moments collectifs j'en ai programmé un certain nombre sur mon site mon site c'est albouiflorenceénergie.com vous le retrouverez dans les les intitulés de la vidéo que je vais mettre sur youtube et qui sera aussi sur facebook sur mon compte donc vous pourrez aller sur la page de mon site qui est la page stage et là vous avez une énumération de différentes propositions que je fais et un lien pour vous inscrire par le biais de hello asso je suis en lien avec une association qui s'appelle être vivant ensemble qui soutient mes pratiques et soutient la diffusion de ces pratiques puisque le but c'est que chacun puisse s'harmoniser et que nous puissions ensemble développer une reliance humaine de qualité une reliance humaine de co-création de sororité et de fraternité qui fasse que la planète devienne un lieu de grand bonheur pour chacun et c'est ma manière à moi de participer à cette belle perspective je vous dis donc à très bientôt en espérant que ces quelques explications vous auront permis de comprendre de quoi il s'agit et vous auront surtout donné le goût, l'envie de nous rejoindre dans les groupes et d'avoir le bénéficier de ma guidance à bientôt à bientôt